Eh bien, les quatre équipes les mieux placées étaient la Russie en tête, ça n'est pas une surprise, l'Italie, la Bulgarie et la Grèce. Et on devrait sans doute retrouver parmi ces quatre équipes le podium, Aurélie, dans la mesure où les ensembles vont présenter aujourd'hui le même programme que ceux qu'elles avaient exécutés lors des épreuves qualificatives. Oui, si les équipes ne font pas de grosses erreurs, normalement, je pense que l'ordre devrait être respecté ou au moins se rapprocher de ce qui s'est déjà passé lors des qualifications, puisque c'était déjà ces quatre ensembles qui étaient vers les premières matchs du podium au championnat du monde de Budapest en septembre dernier. Alors rappelons le déroulement de cette compétition avec deux rotations. Une première rotation qui se fera avec les rubans et la deuxième avec trois cerceaux et deux balles. Donc première rotation avec cinq rubans, puisque chaque équipe comporte cinq gymnastes. Et on commence tout de suite avec l'équipe de Grèce. Applaudissements Et on commence tout de suite avec l'équipe de Grèce. Et on commence tout de suite avec l'équipe de Grèce. Et on commence tout de suite avec l'équipe de Grèce. Et on commence tout de suite avec l'équipe de grince, C'est parti. C'est parti. Dans les compositions en équipe, il y a 5 échanges qui sont obligatoires pour la note de valeur technique. Et donc là, elles seront pénalisées puisque cet échange ne va pas compter. Ils ont fait une chute et un petit emmélage. On voit ici le ralenti d'une belle collaboration. Les mouvements peuvent parfois donner un sentiment d'ailleurs de confusion avec les rubans. C'est vrai que le ruban ne doit jamais s'arrêter normalement. Il doit toujours être en mouvement. Donc dès qu'il y a un petit flottement, on a l'impression qu'il y a une erreur alors que c'est juste un flottement ruban. Une équipe de Grèce très jeune. C'est même la plus jeune des finalistes avec une raison à cela, Aurélie. C'était l'ancien ensemble junior. Donc ils font leur première année en senior. Il y a même parmi elles la gymnaste la plus jeune qui a fêté ses 15 ans au mois de juin. Elektra, Eli et Tim Yu. Alors on a vu une première note qu'il est difficile d'évaluer pour l'instant. Ce sera un peu la note de référence. Et à présent, l'équipe de Chine qui a beaucoup impressionné lors des qualifications avec un programme semble-t-il très spectaculaire. Toujours très original, les Chinoises, dans leur composition, surtout en ensemble. Applaudissements. 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 ... 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